... Kristen Fisher, pardon, c'est un Américain, et Lawson Kraus pour les Coyotes. Le match est en cours. On vous souhaite une bonne soirée. Et c'est Dano qui l'a saisi. La remise à Weber. Weber s'avance. Et remet vers le devant du filet. Et déjà une occasion et le but! La rondelle a échappé à Antiranta. Et c'est 1-0 Montréal. Rocket n'est pas très content de la tournure des événements. Transition rapide, ce sera une clé dans le match de ce soir. Et avec la rondelle qui n'est pas bien maîtrisée par Anta, tout près de son potoie à sa gauche, avec acharnement et en poussant sur le gardien, Gallagher fait scintiller la lumière rouge. On se consulte du côté des entraîneurs, mais on y... ...surveillé ce soir dans les sorties de territoire, dans le jeu de transition. Là, c'est Fisher qui remet devant. Soderbergh tente de déjouer Price. Et remet ensuite Eliou Bouchkine. Long jeu coupé par Drouin. Il s'amène avec Suzuki. Drouin remet derrière à Domi. Voilà un tir! Et Anta perd la rondelle encore! Frank qui passe à Dano, qui remet à Tatar et à Dano maintenant. Et le long jeu. Gallagher tire! Et un long retour donné par Antiranta. Et c'est Metté qui en profite. Et la rondelle qui dévie jusqu'à Weber. Weber délibérément tire derrière le filet. Le retour! L'équipe qu'il a affronté plus souvent. Voilà Drouin. Oh! Qui remet devant! Le tir! Le tir va dévier derrière Anta. Mais le tir de Metté a été bloqué. Metté se reprend! Filet ouvert! Et la rondelle va toucher l'extérieur du filet. Eh bien, c'est presque un copier-coller de la première période. Voilà le tir et le but! C'est un copier-coller! C'est 2 à 0! Ben là, Weber vient de retrouver son arme de prédilection. Évidemment, vous comprendrez que c'est avec un peu le sourire que tout le monde du côté du Canadien, peut-être qu'il taquine chez Weber également. Ben la séquence, la séquence en entier. Analysons-la de la bonne façon. Le Canadien a bourdonné. Dano a raté une cage béante. Metté s'est impliqué dans le jeu aussi. Et c'est un autre excellent départ de période pour le Canadien. Oui, c'est ça, parce qu'elles sont différentes. Et Rick Tuckett a salué la présence des vétérans, là, pour cette raison. Oh, Price fait tout un arrêt. Il a dû réagir rapidement à une rondelle déviée. Et Price, ce soir, est vraiment dans sa bulle, comme on dit, à Derek Stepan. Tire passe derrière le filet. La rondelle revient à Castle. Quel mauvais jeu de Castle! Un cadeau pour Dano, qui s'amène avec les connes. Dano tire! Ranta donne le retour et Dano s'en empare. Jusqu'à ce qu'il le perde, là, devant le filet. Cousins, projeté sur la patinoire, se relève, remet à la ligne bleue. Le tir de Pete, puis bloqué. Le tir et le but! Sur le retour, Nick Cousins a son retour à Phoenix. C'est 3-0! Ce n'est pas dans la première minute, mais proche! Mais c'est tout cas, mes cousins! Ceux qui semblent être ratés de Suzuki, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a amené la rondelle profondément dans le territoire. Il n'a pas tenté de faire un jeu en dentelle dans le haut du territoire alors qu'il est fin seul. Il amène la rondelle profondément lorsque ça remonte à Petrie. Petrie décoche un tir. Faible, mais qui attaque Keller. Mais finalement, la passe manque de précision et on revient au centre. Schmaltz laisse le 10-0 derrière lui. Goligoski remet à Cassolo. Et en entrée de territoire, on a été en mesure de s'échanger la rondelle. Ce n'est pas à quatre patineurs qu'on a attaqué, c'est à cinq patineurs qu'on a attaqué. Goligoski et Chikrin sont dans le bas de l'enclave, sont près du filet de Carey Price pour compléter cette manœuvre. On revient tout de suite avec le duo Weber et Metté. Voilà Kraus qui s'amène. Tire! Bon tir précis que Price va bloquer, mais il a jonglé avec le 10. Oui, Goligoski et Chikrin sont les plus efficaces. Voilà la contre-attaque. Armia tire! Un bon tir final ouvert! Et le but! C'est grâce aux efforts répétés de Yoel Armia que Jonathan Drouin marque un but extrêmement important. C'est 4 à 1! Plus audacieux, mais ça crée des revirements. Et une descente à 2 contre 1, alors que Goligoski, qu'on venait d'encenser, est pris à contre-pied. Armia est fin seul. Fin seul. 2 contre 1, Armia qui décoche un tir. J'essayais de regarder qui avait touché la rondelle en toute fin de parcours. Le tir hors à la glace d'Armia. Avec insistance, je crois bien que c'est Jonathan Drouin. Alors voilà, c'est ainsi que se termine ce match. Match qui parfois nous a montré des allures peut-être un peu bizarres. Mais le Canadien aura su ne pas l'échapper. Allez Montréal! Allez Montréal! Allez, allez, allez!